Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre vidéo tuto avec Président, je vais vous montrer comment réaliser, d'après moi, le parfait plateau de charcuterie fromage. Pour cela, il vous faut du très bon fromage, de la charcuterie, des fruits secs, des fruits frais, des noix, des amandes, des crackers, enfin, tout un tas de bonnes choses qu'on va mettre sur une jolie planche de bois. La première chose à disposer sur votre planche, ce sont les fromages. C'est eux qui prendront le plus de place et de toute façon, c'est un plateau de fromage. Donc là, j'ai choisi du brie, j'ai du camembert. Après, c'est à vous de choisir et de mettre les fromages que vous aimez. Je mets mon camembert juste ici. On a également du fromage de chèvre. Donc pour l'instant, je dispose les fromages et ensuite, je vais les couper. On va mettre le fromage de chèvre par là. Du rondelet, j'adore ce fromage que je vais disposer par ici. Et on va prendre des bâtonnets d'émantales à croquer. On va faire des petits cubes, des petits carrés. Et pour déguster, ce sera vraiment facile et ultra durement. On va en prendre, allez, deux, trois. Et avec un couteau, je vais donc couper des petits cubes. Les fromages sont disposés et maintenant, on va passer à la charcuterie. Donc comme c'était un plateau, tout va se voir. Il faut que ce soit très, très, très joli. Là, j'ai du salami de dinde que je vais placer joliment sur la planche. N'hésitez pas à goûter pour être sûre que c'est vraiment bon. Donc je mets un peu de dinde ici. Je continue avec du jambon. L'idéal, c'est vraiment de varier toutes les charcuteries. Prenez de la charcuterie sèche, donc tout ce qui est salami, saucisson, jambon, blanc de dinde, blanc de poulet. Faites-vous plaisir. C'est très gourmand et normalement, c'est quelque chose qu'on partage. Je continue avec de la viande de bœuf séchée que je vais enrouler. Pour que ce soit bien, bien, bien joli. Et je continue à disposer sur la planche. La charcuterie est posée. Maintenant, je vais passer aux fruits secs et aux fruits frais. Ce que moi, j'ai choisi de faire, c'est de les mettre dans des petits ramequins. J'ai fini avec les fruits secs, les noix. Je vais maintenant mettre les fruits frais. Donc j'ai choisi des oranges, mais mettez vraiment les fruits que vous aimez. Donc quelques lamelles d'orange. Ça va apporter de la fraîcheur et beaucoup de couleurs. Je vais également mettre quelques pommes. Je le répète encore une fois, mais vraiment, utilisez les fruits, mettez tout ce que vous aimez. Là, c'est un exemple, mais pour moi, c'est mon plateau parfait. Je rajoute quelques dates. Le but, c'est de bien garnir votre plateau. Les fruits sont posés, je vais maintenant finir avec les crackers. Ça va donc apporter du croquant. Et pour accompagner le fromage, c'est tellement bon. Donc j'en mets un peu partout. Et vous choisissez les crackers que vous aimez. Ceux qui sont aromatisés pizza, ceux qui sont au fromage. Prenez vraiment ce que vous aimez. Le but, là, c'est vraiment de se faire plaisir. Je rajoute d'autres types de crackers, donc plusieurs, vraiment. Je vais en caler un sous le fromage. J'ai déjà faim, ça sent tellement bon par ici. Et voilà, notre parfait plateau de charcuterie fromage est prêt. Maintenant, c'est l'heure de déguster. À très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.